Salut tout le monde, c'est vendredi et vendredi c'est beau jeu, on est en stream et on a trouvé notre ami Taki qui est sur le chat, qui joue Ludo en RTA en G2, donc on va voir comment ça se passe, c'est des teams en G2 quand même assez fun, bon Gagnator ouais c'est pas si fun que ça en fait, on va voir, dès qu'on verra Gagnator qui carry, on zappera le combat, on veut pas juste Gagnator, on veut du Ludo, on veut du Ludo, apparemment le Ludo il a plus 131 de speed, les gens vont kick certainement Gagné Wathor, voilà, les gens kick Gagné Wathor et ensuite la magie s'opère, je sais pas encore comment elle s'opère, mais elle s'opère ok, je pense que tout le monde doit focuser à tort au début, s'ils ont pas d'immunité ou de trucs du genre, alors est-ce que Ludo il balance des claques, je pense que comment ça se passe vraiment la synergie de la team, est-ce que la, la miang à 100 drez, un truc comme ça, bah ça a pas l'air, attends, est-ce qu'il gagne celui-là, sérieux, là parce que moi je me dis qu'il a complètement perdu, là, je pense que t'as, je pense qu'il a perdu, c'est pas possible de gagner là, non là c'est pas possible, il a forcément perdu, je refuse de croire qu'il a gagné, je refuse, bah oui, il a forcément perdu, il a forcément perdu, donc le premier combat est malheureusement un échec, c'est un échec, bon on va voir d'autres, mais je pense qu'il y aura du bouge, ne quittez pas, ne zappez pas, restez là après la pub, on va y avoir, ah oui en effet il avait perdu, mais Diana, ouais, c'est, non ça contre tellement de teams qui sont un peu risquées, ah y'a pas de Ludo là-dessus, dommage, mais c'est Resveld quand même, donc ça reste le beau jeu, ça reste le beau jeu de voir des 4 nattes comme ça, contre des teams de gros, porcs, molongs, etc, là, je trouve que c'est le beau jeu, oh, il est en despair le Resveld, et apparemment le Ching aussi, le Ching aussi est en despair, oh, ça fait beaucoup de contrôle, donc apparemment le Ludo, il est en speed HP HP, mais avec beaucoup de sub-attaques, c'est vrai, c'est qu'ils ont speed buff à balles, et il fait mal le Ching, le Ching, il fait des bons dégâts, en gros, il peut taper avec son Resveld sur le slip de Hathor, parce qu'il dit qu'il stun, c'est vrai que le taux de stun est assez pas mal, pas dégueu, bon là, ça a compensé le combat d'avant, plutôt propre, donc alors, ce combat d'après, contre un G3, ah, c'est Tomato, on a vu qu'il avait perdu un Resveld, donc pour le spoil, je vais juste montrer les teams, mais Tomato, voilà, l'ancien légende, voler, enfin, ou acheter, on sait pas, je vais quand même voir comment était le combat, mais on sait qu'il a perdu le chat, tout le monde le sait, même YouTube, maintenant vous le savez, parce que je l'ai dit, mais, je vais voir si le combat était close, ah, il s'est fait prendre Hathor aussi, donc forcément, il a pas trop son combo gagné à tort, qui fait peur, il a dû jouer un Tessarion, qui correspond pas trop à sa team, je pense, il y a pas Ludo, donc forcément, ça n'a pas marché, en plus, il y en a en face, on connaît l'histoire, on connaît la chanson, tu as perdu, après, est-ce que c'était close ? Ouais, non, il a perdu, bon, on va pas motter toute la suite du combat, parce qu'on sait qu'il a perdu, alors, t'as qui, t'as qui, t'as qui, t'as qui, on veut voir, du rêve, on veut voir, quelque chose de dépaysant, on veut voir du Ludo, et du, Resvelg, please, oh, toujours pas Ludo, dommage, mais elle est quand même sexy, euh, comment est ton Resvelg, rune ? Est-ce que c'est tanky, ou ? YOLO ? Ah non, non, je demandais comment était son Resvelg runé, pour les gens qui, euh, ne comprennent pas l'anglais. Ouh, arrête le lag, arrête de laguer. Ouh, elle tape fort, ça, ça, miang. Speed HP HP ? Ok. Speed HP HP. Le Resvelg est en Speed HP HP, et il carie bien la game, là, hein. Il stane beaucoup, le truc, hein. Après, de toute façon, il l'aurait tué, quand même. Pas mal. je pensais qu'il allait perdre un peu, là. Le Resvelg des familles. Contre un autre G3, avec le logo d'Artemiel. Est-ce que vous pensez que c'est un fort, lui ? On va voir. Mais après, en soi, c'est le fait qu'il stun. Certes, ça se passe, mais c'est comme les gens, enfin, qui ruinent en despair. Non, en violent, je veux dire, en violent, et qui froc à chaque fois. Enfin, c'est... Oh ! Oh ! Ça aurait été beau de voir un Veromos. J'aurais bien voulu voir un Veromos. Ah ! Ouais, là, c'est dur. Là, c'est dur. Oh ! Est-ce qu'il y a du stun ? Ah, pas de stun, pas de chance. Il y a ça qu'il y a en face, il y a Tianlang et Djianna. C'est un peu dur de... d'instaurer ton jeu, quoi. Mais ça se rouille, il va se sortir. En vrai, bon, il va se faire un peu stun, là. Ah non, même pas, il se fait reset. Ça se rouille, il va gagner, gros. Plus je vois le combat se passer, là, et plus je me dis qu'il gagne. Regardez. Djianna en moins. Je le vois bien gagner, moi. Un ou deux procs violents prêts ? Ben non, c'est bon, il a gagné. Là, le Woussa qui met des petites immunités, je pense qu'il a gagné. Elle t'a force à Miang. En vrai ? Elle est siée, sa team. Genre, il a sorti un petit Raz Velg. Bon, après, il est sorti, il y a quand même la Hathor, quoi. Mais contre Djianna, Tianlang et tout, quoi. Propre ? Moi, je dis bravo. Moi, je dis bravo. Je sais qu'il tape méga fort le S2, des trucs quand même. Mais, je pense qu'il a blindé de stats. On va espionner, on va faire le méchant. On va juste aller voir vite fait la... la... Est-ce qu'il a des grosses ruines ? On va voir la Miang. Après ça qu'il a résisté à la... Il a résisté à la bombe. Il y a un peu de chance. Mais quand même. On va voir la Miang ? Ah non. Ah ah ! Ok, voilà pourquoi tape fort, les gars. Plus 179 de speed. Ok. 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 Chaud. Chaud. Ok, ok, ok. Wow. Can I show you your runes or not, Taki ? I am allowed to do that. Because I didn't ask. Oh, thank you, man. On peut voir un peu les runes de sa team. On vit au wheel 280. Avec plus 800 attaques quand même. Pas mal d'HP. Wow. Speed HP attaque. La gueule des runes quand même. Oh, vous voyez pas à cause de la caméra. Vous voyez pas à cause de la caméra. Euh, je vais enlever ça. Oui, pas à cause de ça. Donc alors. Quand même. Chaud, la gueule des runes. Chaud, chaud, chaud. Voyons voir les autres trucs. Parce que là, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de la gueule des autres trucs. Donc, violent focus. Ok. Ça, à peu près, on arrive à l'imaginer, tu vois. Mais, wow. Violent focus, speed HP HP. Ça, on arrive à l'imaginer. La miyang, elle est insane. Je veux bien voir le res velg. Le res velg. Ah, c'est pour ça qu'il a peut-être résisté à la bombe tout à l'heure, vous voyez. Il a quand même 75 de res. Tout à l'heure, on se disait, tiens, il a résisté à la bombe de Gianna. Peut-être que ça y a joué un peu. Peut-être, hein. Vitesse PV PV. Avec plus 600 attaques, un peu de crit, etc. Il est stylé. Il y avait quoi dans la team ? Il y avait ça. Il y avait Gagnator. Ok. Ah, il a 25 de res à la veille ? Ah, j'avoue, ok, d'accord. Ok, donc, plus cette résistance, ok, donc, c'est pour ça. Endure, je veux dire. Il y avait quoi déjà ? Mais, surtout, la miyang, en fait, qui doit vraiment carrer la team. Après, le res, ça n'a pas trop d'importance, on ne va pas forcément le montrer. Gagnator, on s'en fout un peu. Et, ça se trouve, ça lui servir de garder sa speed secrète, tu vois. Ouais, ouais, en fait, j'ai oublié qu'il avait 25 de res à la veille. Enfin, c'est juste pas, j'ai pas oublié. Je ne savais pas. Donc, on va voir d'autres replays. Eh bé, eh bé. Verso Bernard, non, non, mais ça, vous pouvez le voir si vous le trouvez. Je ne vais pas montrer toutes ces runes, je voulais juste montrer les runes de la team. Ah, le chilling. Merci. Désolé, ça fait plusieurs d'aller-retour. Et oui, chilling, 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 chilling. T'étais vers où, Taki ? Ah, le ritesh est apparemment. Le ritesh est apparemment, il est là. Taki, il a dit, Moritesh. Alors, on va y avoir le chilling d'abord. Ok. Donc, ça va, ça, ça va. On n'a rien à comprendre. Il était pas en desper ? Ah, non, non, je croyais qu'il était en desper, mais non, c'était que... Que le... Non, il est pas mal, hein. J'aime bien dire, il est pas mal, il est bien, il est bien, il est bien. Donc, ouais, plus 44 000 HP. Il est pas mal. Il est pas mal. 57k HP. Il est wow. J'avoue qu'il est pas mal. Oh, et il n'y a pas... Ok. Il faut vraiment que je te jette un bouton pour cacher ça. Ok. Il manque de la speed ici. Il manque de la speed ici, donc c'est même pas meulé. 28 speed en sub et tout, what the fuck. Euh, ok, ok. 31k HP. Non, non, 31k HP, non. 31k HP ici. Le 41 HP avec le 800 flat. C'est... C'est ouf, hein. Ok. 36% HP. Et c'est une 5 stars ! C'est une 5 stars ! Ok. Ok, ok. What the fuck. Ok, ok, ok. Ah, elle est pourrie cette rune. Ce n'est pas si bien. C'est mal. Wow. 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 Oh, pourquoi Nemesis ? Parce que c'est vraiment bien quand c'est tanky. Quand Heritage est en Nemesis, c'est très fort. Après, c'est comme le revanche, tu vois. C'est pas... Nemesis ou revanche, tu vois, quand c'est très tanky. Ok. See you later, salut Takesh. And... Thank you for your... Content, your runs, and your team. Nice weekend. Have a nice weekend. Donc on va continuer les gens, sa team. On va voir comment ils jouent. En fait, la Miang, elle était abusée. Elle était abusée, la Miang. Alors, on va voir si on n'a pas un autre replay avec Miang qui carry. Parce que je pense que ça a dû arriver quand même. Il a un Susano. Et il joue Susano en plus. Je verrai du coup après, Vapo. Renvois les mois après. Alors. C'est vrai qu'avec le lead speed 30, en fait, la Miang, elle va hautspeed la plupart des choses. La plupart des choses. Pas cette Okanos, apparemment. Parce que vu qu'elle a 280 speed, mais j'avoue qu'elle peut hautspeed pas mal de choses avec le lead speed 30. Il faudra aller voir son Susano, du coup. Je me disais bien qu'elle a quand même tapé fort tout à l'heure la Miang. Et c'est que ça cale sur la speed et qu'elle a 280. C'est peut-être pour ça, pour tout. Ah, dommage, j'ai raté un crit. Elle manque de crit, en fait, quand même, sa Miang. En fait, elle pue la merde. J'avoue que le 280 en Vio Will, c'est fat. Je pense qu'il va perdre là-dessus, quand même. Ouais. Ouais, parce que lui, il s'en bat les couilles des éléments. Ouais, il a perdu. Dommage, 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 dommage. On va venir voir ta kill. Bon, mais je suis pas déçu, je demandais du beau jeu pour le vendredi. Mais Agnova, t'es dans le chat, non ? On va voir quand tu t'es sorti. On va voir. Et ouais, sur une Miang, ça fait bizarre. Pour avoir du 280 en Vio Will sur une Miang. Mais je pense qu'elle le carry quand même pas mal. Pour ceux qui veulent voir, il est dans le top pour Abbasenoudi et Kuka. Merci à lui. Bon, il prend pas de slip. Ouais, par contre, je pense que si Miang meurt, en gros, il est foutu. Pas forcément foutu, en fait, non. Tu sais qu'il a pas tant d'immunité, là, sur sa team Agnova ? Ah, il a pas crit le... Le petit Laika. Et ouais, bon, maintenant, vu qu'il n'y a plus le passé de la traînée, il peut choisir de tuer qui il veut. Et en plus, ouais, le Gagnator... Il reste quand même le combo Gagnator dans sa team. Il a beau avoir, ouais, des... Des très gros runages sur sa Miang. Et si on tue Miang, il reste quand même Gagnator, tu vois. Genre, Focus Miang, c'est pas forcément le... Le truc si facile que ça. Genre, laisser Gagnator à côté, c'est chiant, quoi. C'est vrai que, par contre, sa Miang, du coup, elle est très rapide. Elle est pas très tanky. Et en vrai, il pouvait pas avoir toutes les stats du monde, non plus, quand même. Faut le comprendre. On a pas... En fait, à la base, on a lancé le... Le record pour le Ludo. Mais le Ludo, ben, il fait pas tant de choses que ça. C'est Miang qui carille tout seul. Bon, il a gagné, du coup. J'aimais bien, quand on avait vu le resvel, c'était quand même vachement stylé. C'était quand même vachement stylé qu'on avait vu le resvel. Tac, tac, Actova. Maintenant, on est contre un autre G2. Et là, il a mis Yang qui peut strip donner ATB à la team. C'est ce qu'elle va faire, normalement. Elle strip, voilà, ça donne un peu ATB. Je sais pas si elle va donner des épées, là. Oh, c'est pas beau. Que la Juno ait joué avant, c'est un peu dommage. Oh, le... Il est... En fait, il avait encore le Will, le... Le Melong ou quoi ? J'ai pas tilté pourquoi il était encore en ville, là. Enfin, pourquoi il était pas slip, surtout ? Il stonne tout le temps, le resvel, il stonne tout le temps. Genre, les gars, je vous remercie vos resvel en Despair. Ils ont un taux de proc Despair beaucoup plus élevé que la normale. Non, il avait pas de Will, mais en fait, c'était une blague. Parce qu'il a tout résiste, si je me suis dit, ça se trouve, c'est qu'il a encore limité, tu vois. Mais j'ai vu qu'il avait plus de Will. J'ai vu Résistance, Résistance, je me suis dit, tiens, il devait encore avoir du Will, tu vois. C'est vrai qu'il pouvait pas tomber le reste. Bon, les gars, il est temps de ruiner vos resvel en Despair, ok ? Non, pas mes combats, mes combats, ils sont pas aussi fun à regarder. Alors, alors, on était là. Moi, je joue pas en pvp resvel. Je l'avais déjà vu jouer en pvp dans des compos un peu plus cleave. Genre du booster ATB, Lushen, Kali, truc comme ça. Là, c'est la première fois que je le vois dans une sorte de bruiseur chelou, tu vois. Ah, c'est lui que je voulais voir ! Il jouait lag marron, Lushen. Lui, je l'aime bien à droite. Putain, j'ai deux chouchous, qu'est-ce que je préfère ? Qu'est-ce que je préfère, les gars ? Je pense que Taki s'est fait rouler dessus parce que l'autre, il joue lag marron et Lushen. Et du coup, il est meilleur. Je pense qu'il se fait défoncer. Alors que pas vraiment, en fait. Ah bah si. Moi, j'aime les gens qui vraiment font le tout pour le tout sur le tour 1, tu vois. Ça, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Par contre, si le truc rouge carré la game, non, c'est impossible. Il n'est pas en vampire, il n'a pas sustain. Et lui là, je vais la rajouter en favori parce que je voulais voir sa team avec lag marron et Lushen. Je trouve ça vachement cool. On va regarder le truc juste pour l'enregistrer dans les favoris. Lui, je trouve cool. C'est lui là. Ajouter un favori. Tac, tac. Et je peux, les gens, partager ça dans le chan 14-14 pour ceux qui y sont. Comme ça, vous pouvez voir les replays. Donc maintenant, on est contre Juin 6. Ah, il y avait déjà eu un petit combat Taki-Juin 6, je pense. Oui, oui. Au Battle of the Guild. Est-ce que la revanche s'est portée concluante ? Quand tu first pick Miang, tu sais que Ruin 6 aussi joue avec Miang. Ah, c'est bon. Le petit combo res avec Ludo, ça, j'aime bien. Arrête d'avoir la souris un peu mieux. Est-ce qu'il va réussir à stun ? Non, slow. Mais en vrai, slow, c'est pas mal. Ah, il rejoue. Est-ce qu'il va réussir à mettre un breakdif ? Non, je pense que Juin 6, il a le combat. Je pense vraiment qu'il est à le combat. Je dis ça, en fait, parce que je pense que Ludo va faire un peu son show maintenant. Parce que tout à l'heure, on bave sur Asvelg et tout. Et je pense que Ludo, il se dit, non mais mec, vous n'avez pas compris, c'est moi le MVP. Je pense. Voyons voir. Est-ce qu'il va faire une... Non. 6-3. Enfin, 9. Du coup, glancing. C'est pas mal, en vrai, glancing contre Aetna. Comme ça, elle met pas de breakdif, elle ne gagne pas ATB, pas de crit non plus. C'est tellement fort, le sort 2 de Resvelg, le fait qu'il gagne 50% ATB. On se rend pas compte en Nécropolis, pour les gens qui jouent au Nécro. Parce qu'au Boas, on ne gagne pas l'ATB. Mais là, le fait de gagner 50% ATB, et qu'après, il fait son sort 3, qu'il fait buff attack, buff speed. Ben, c'est fort. Clairement, il a gagné, là. Plus, le fait qu'il gagne de la vie tout seul, quand on se sort 3 en cooldown. En vrai, Asvelg, c'est vachement bien en Bruiser. C'est vachement bien. C'est vachement bien, c'est vachement bien. Mais on n'a toujours pas vu, vraiment, Ludo carry une game à chaque fois. Pour moi, c'est plus Resvelg que le reste. Je pense que je suis un peu déçu de Ludo, là. Il n'y a pas Ludo, là. Donc, j'ai envie de le zapper, ce combat. J'adore aussi qu'on ait l'immunateur, arrête de laguer. En plus, il a perdu. Ça tombe bien. Ah, là, il y a Resvelg et Ludo, on va les voir, du coup. On va les voir. Mais même s'ils ont carry, ils n'ont pas été si impressionnants, les procs de Ludo. Tu vois, j'aurais voulu un Ludo qui fasse un solo à la fin, tu vois. Après, c'est assez tendu de faire un solo, vu qu'il n'y a pas de sustain. Donc, donc. La Res du Ganymede est assez lucky. En vrai, speedbuff, alors, Théa, c'est vachement sous-estimé. Surtout qu'en plus, t'arrives à poser un slow à toute la team en face. Genre là, ce qu'a fait le Ludo, mettre un slow à toute la team. Pendant que toi, t'as speedbuff, bah, tu joues 18 fois. Arrête de laguer, gros, tu m'énerves, là. Oh, il est à ce combat. Il n'y a aucune chance qu'il perde. Il n'y a vraiment aucune. Je vais même zapper, parce qu'on sait qu'il va gagner. Bon, je vais quand même... Je vais quand même attendre un peu. Non, je pense qu'il a vraiment gagné. Il n'y a aucune chance qu'il perde. Il a quand même une Miang qui va foutre des grosses claques. En fait, les trois, ils commencent à taper fort en fin de game. Enfin, ils tapent déjà un peu fort au début. Mais plus le combat va durer, vu que c'est une team assez bruiseur qui joue, plus le combat dure, plus eux vont taper fort. Non, quoi, non, c'est... C'est plié, là. Il ne proc pas tant que ça, c'est mon sens. C'est sur ce combat, en fait. Je laisse encore le combat, parce que je me dis, oh, ça se trouve... Je me trompe. Ah, voilà. Voilà un proc de Ludo. Qui fait stun Aoe. Voilà, c'est ce genre de stun qui retourne un peu, genre, la tendance du combat. Et le heal full life, ouais, c'est quand même pas dégueulasse. C'est beau, quand même, de sortir... Non, pas que des 4 nattes, j'avoue, parce que, bon, Ganymede, Woussa et Hathor, ça reste quand même des top pick en RTA. Mais sortir ce genre de 4 nattes contre la méta full cancer dégueulasse, là. C'est quand même pas dégueulasse. Bon, j'ai envie de 2 APS moi, parce qu'il est long et chiant, là. Bon, ben voilà, c'est gagné, c'est gagné. Le mec en face, il voulait pas lâcher l'affaire, hein. Donc, donc. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir sa session de repli à lui ? On était là, il en reste plus que 3. Genre ça, c'est... C'est classique cancer. Ah, il a pris... En fait, sa stratégie, c'est qu'il prend toujours Ganyator. Et si l'autre, il a le first pick sur Ganyator, ben, il met Woussa pour compléter. Et après, ben, les 3, 4 nattes. Ou des fois, Susano, ou des fois... Kinnott déjà. On a vu Susano, on a vu Chilling aussi, si l'autre était Woussa. Bon, d'ailleurs, ça fait après ça, c'est sa stratégie de pick avec cette team. Même s'il a dit que c'était une team qu'il testait actuellement. Ben... ça marche quand même pas mal, hein ? J'aimerais bien pouvoir tester des teams comme ça en G2 facile. En plus, c'est vrai que c'est bien Ludo pour aussi, contre Triana. C'est qu'il fait quand même vachement de multi-hit. Donc en soi, c'est pas dégueulasse contre Triana qui va sauver sur un seul coup. Donc là, il change de focus quand même sur Triana. Oh, on a dit, c'était le move à faire. Mais je pense qu'il va quand même... Je sais pas comment il va sortir pour gagner ce combat. Contre un Pernac qui va proc et qui va... Il tape pas si fort que ça, en fait. Je pensais qu'il ait tapé plus fort que ça. Ouais, il sait pas trop qui tapait, vous voyez ? Il change de cible plusieurs fois, là. C'était Perna, enfin, c'était Ghani, puis Triana, puis Ching. Faut dire que c'est assez dur de ces idées qu'il tapait, là. Ah, il a mis un petit break-deaf. Mais non, le speed-buff avait un clean, ça va. Ah, il se cleans pas elle-même. Ouf. On va y voir les dégâts du Ludo, à force. Ouais, 8K. Qu'ils enchaînent, hein. 8K aussi, mais ça suffit pas ! Malheureusement. Allez, le Brotaki, tu vas y arriver. Non, non, c'est pas possible. À moins que Ludo sorte en face et les épaules. Enfin, qu'il gonfle le torse. Allez, gros ! On compte sur toi, là ! T'as pas mal de nous faire ça ? Non, tu fais défoncer, là, en fait. Non, non. Ça ne passera pas. Non, ça ne marchera pas. Mais Ludo, non. Pas convaincu. Q, pour l'instant, encore. Mais on va lui laisser sa chance. Il reste 2 combats. Il peut nous faire. Ah, c'est le Hunters ! On n'a pas le reste Velg. Et il perd, donc c'est pas le beau jeu. Allez, le dernier combat. Contre Mordo, que j'ai croisé plusieurs fois, Mordo. Mordo, euh... Pic très classique. On va voir, 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 on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Et lui, comme tout à l'heure... Ah, je pense qu'il va kick Diana. Il n'y a pas de reste Velg cette fois. Ah, il kick moins longue. Non, il est strict, je suis con. Il a pris Tessarion pour, justement, contrer le passif de Diana. Tout le monde ne kick pas Diana directement. Bizarre qu'il est... Pourquoi focus L directement ? Je ne vois pas. Pourquoi il a essayé de taper là, à la droite, là. Je pense que le Tessarion est totalement mort, en fait. Oh, le non-crit de Laika ! Il donne de la TB à la Diana, ça que je ne comprends pas. En faisant ça. Allez, Ludo, fais-nous rêver. Oh, tu n'as tellement pas de chance. Il n'a tellement pas de chance, en vrai. Il avait une opportunité, là. Ah, après, ça va. Non, en vrai, ça va. Oh, ben, il a gagné. Oh, il a gagné. Il n'y a gagné. Parce que même si Laika... Même si, genre, même si Laika, tu le... Lui, là... Il ne crit jamais, en fait, son Laika, le mec. Et c'est pour ça que vous mettez du crit sur Laika. Parce que Laika, ce n'est pas un Théomars. Ça demande plus de crit. Je pense que dès que la Kimeur, le mec va abandonner. Je pense que ça va être ça qu'il va se passer. Je pense qu'il va finir par tuer Laika. Allez, Ludo, c'est ton dernier moment. Ton dernier move. Oh, il n'a même pas fait. Le mec, il a quand même réveillé Tessarion. Oh, pour le tuer, ça va. Je pense que Minyang, à la première ouverture sur le break death, elle va faire son trois coups. Et lui, il va mourir. Oh, non. Ludo qui se riait à la fin. Bon, il n'a pas fait grand-chose, quand même. C'est un peu le break death de la team. Et le stun slow. Donc, en fait, il a un petit kit sympa. Mais ce n'est pas non plus un truc que j'aurais incorporé dans toutes mes team mertes, perso. Mais les gens, voilà. C'était la fin de ce petit showcase de la team de Taki. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il avait en... Le runage de son Susano. Parce qu'on avait un C'est Curieux. On n'a pas vu le Susano. Ça se trouve, le Susano, il a un set Swift de gros porc. Donc, regardons. Regardons pour finir cette vidéo. Non, rien de spécial. Ah, en Vampire des Mésis, quand même. Si, c'est un peu particulier. Je n'avais pas fait l'intention qu'il était en Vampire tout à l'heure. Je n'ai pas fait... Je n'ai pas vu. Un peu Taki, etc. Ok, c'est original. Je me dis que le Vampire, c'est un peu spécial parce qu'il va se faire one-shot, quasiment. Mais pourquoi pas ? Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Et donc, comme je disais, c'est la fin. C'est une petite vidéo. Passez une bonne soirée et on se retrouve demain. Des bisous. Sous-titrage ST' 501